salutations samich aujourd'hui c'est une bonne journée c'est vraiment apaisant j'ai terminé de bonheur oui parce que j'ai repris le travail ah oui vous croyez quoi le chômage ça ne dure qu'un temps et vivre de ses écrits et bon c'est pour une minorité dont on va pas commencer à jalouser mais des fois on aimerait bien donc voilà j'ai repris le chemin du travail et je me suis dit comme pendant le boulot je suis passé par la tranchée de danselle c'est comme ça que ça s'appelle ça m'a attiré j'ai senti l'inspiration de l'écrivain donc du coup je me suis dit on va s'arrêter là juste après le travail et on va aller parcourir un petit peu la forêt je sens que ça va être intéressant et du coup on va profiter pour revenir sur la structure du récit vous avez promis un épisode 2 concernant la structure du récit et je me suis pas fichu de vous je me suis permis d'écrire un petit plan afin de plus facilement revenir sur le sujet sans faire une vidéo de d'une demi-heure déjà faut bien considérer qu'il n'y a pas de honte à se faire aider notamment par un spécialiste si vous connaissez quelqu'un qui qui est déjà auteur ou qui est dans le métier de script doctoring on aura l'occasion d'en reparler c'est un jour c'est très très intéressant l'évaluation du scénario tout ça moi ça me passionne en tout cas j'ai reçu la notification de mon libraire comme quoi mon bouquin est disponible alors pas le mien mien mais à celui que j'avais commandé c'était la dramaturgie de yves lavandier donc j'irai chercher demain et on en reparlera plus en détail mais c'est typiquement le genre de bouquin vous devriez lire si vous manquez de notion de de scénario particulièrement de scénario parce que l'écriture c'est autre chose c'est magnifique vraiment a pour une fois j'ai pas envie de critiquer là c'est à ici on est bien on est très très bien remarque il n'y a personne c'est peut-être parce que j'aime pas les gens que que j'apprécie cet endroit parmi les points que vous pourriez travailler tout seul pour améliorer vos capacités il ya la technique que bibi pratique sur lui même depuis très longtemps qui consiste à parler tout seul ouais je sais vous allez vous dire ce type il est un petit peu il est un petit peu pas tout seul dans sa tête pas justement non c'est un peu grâce à ça que j'arrive à avoir une imagination débordante à tout moment tiens regarde regarde moi ça un gamin ça bon je comprends rien mais on dirait qu'il ya des gamins qui s'amusent à faire des cabanes peut-être que ça fait partie de d'associations de je ne sais quoi en tout cas moi ça c'est bon surtout on est en enfance et c'est un petit peu aussi le sujet la vidéo quelque part parce que leur tour en enfance c'est un peu c'est un peu par là que tout se passe pour pouvoir avoir l'imaginaire débordant faut pas se limiter à des problématiques d'adulte mais là je dis dans votre vie réelle si si vous en êtes à perdre votre âme d'enfant ça va être très très compliqué à écrire des histoires qui soit un minimum gay pour tout le monde retourner en enfance ça aide particulièrement à avoir le monde d'une autre manière que celle qu'on les adultes c'est à dire de de passer dans un environnement quelconque là admettons une forêt et ne pas vous arrêter pour regarder les moindres détails et là la mousse sur les arbres et vous demandez comment est ce que ça pousse pourquoi est ce que c'est là et ça et ça pourquoi est ce que le bourgeon ressemble à une balle de fusil pourquoi la terre pourquoi machin bon ça c'est des questionnements d'enfants et abbas et ces questionnements là qui sont bons à avoir en tant qu'adulte quand vous voulez raconter des histoires parce que c'est pas là que vient l'imaginaire parce que vous n'êtes pas obligé de trouver la vraie réponse aux questions posées vous pouvez les imaginer vous même et ainsi créer votre propre univers mental et ensuite univers fictifs dans dans lequel vous allez raconter vos histoires en tout cas dans les deux sagas que j'ai l'intention de publier dans chacune d'elles j'ai créé l'origine de l'univers j'ai été jusque là parce que je pouvais pas imaginer un seul instant écrire mes histoires sans raconter le pourquoi du comment et même si ce sera pas forcément raconté mais sous tendu je sens toujours le besoin de de peaufiner le détail de mon univers à un tel point où vraiment ça va beaucoup trop loin parfois parmi les exercices parler tout seul ça aide à mieux à mieux visualiser parfois les scènes qu'on voudrait raconter notamment ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez un youtubeur qui racontait pourquoi est ce qu'il parlait tout seul devant le miroir c'était les scènes de dialogue entre ces personnages il incarnait ses propres personnages devant le miroir pour s'assurer que les dialogues étaient était bon alors ça je n'ai jamais fait j'avoue moi j'ai plus ce tic mental de le soir dans mon lit d'imaginer des scènes avec les dialogues qui vont avec et de le réécrire le lendemain bon ça marche pas toujours parce que justement la mémoire est quelque peu défaillante mais cette espèce de jeu de rôle je le pratique aussi mais quand je suis dans mon lit et c'est dans ma tête que ça se passe ou alors je murmure parfois il m'arrive de murmurer de chuchoter donc quelque part c'est parler tout seul donc voilà vous pouvez essayer ça c'est pas mal et là où on va commencer à taper dans le dur c'est justement la pratique du jeu de rôle ce que j'ai énoncé tout à l'heure c'est que le jeu de rôle c'est probablement l'outil d'auto-suggestion le plus puissant qui existe on aura l'occasion de reparler plus en détail parce que les gens ils visualisent toujours danjons et dragons les alphes les nains et massacrer des gobelins dans les cavernes bon c'est pas faux mais c'est un univers de jeu de rôle des univers de jeu de rôle il y en a autant qu'il y a du main sur terre si vraiment on va par là et la pratique du jeu de rôle justement et vous permet d'incarner un personnage que vous n'êtes pas avec des caractères qui ne sont pas les vôtres des professions des métiers des activités qui ne sont pas les vôtres et de part la pratique auto suggérée de ce personnage fictif vous allez peut-être réussir à débloquer certains certains talents dans le monde réel c'est comme ça que que je le visualise en tout cas la partie du jeu de rôle c'est très très intéressant si vous voulez raconter des histoires c'est même le béaba et dans le doute ou si vous n'avez pas de copains vous pouvez toujours acheter le livre dont vous êtes le héros c'est disponible dans pas mal de librairies surtout orienté geek je peux vous mentir mais voilà c'est un jeu de rôle qui est créé pour vous et tout suit une trame narrative en fonction des choix que vous allez faire donc c'est un jeu de rôle mais que vous pouvez jouer tout seul c'est pratique si vraiment vous voulez vous essayer à la pratique du jeu de rôle sans sans compter sur qui que ce soit j'ai essayé je crois une fois et j'ai perdu le livre je sais plus ce que j'en ai fait j'ai dû le donner à quelqu'un je crois après il ya un truc que j'aime bien faire moi c'est l'ukronie ou la réadaptation d'univers déjà connu c'est ce que c'est ce que certains fans de pop culture appellent la fan fiction et parfois ça donne naissance à des trucs vraiment très glauque parce que va savoir pourquoi la fan fiction généralement ça tourne qu'autour d'un domaine de préférences sexuelles ou de de fantasmes du moins bon moi quand je pense fan fiction pas je pense ça oui donc c'est pour ça je préfère dire ukronie ou réadaptation parce que du coup je me sens plus à l'aise c'est pas du tout mon style la fan fiction alors pas du tout donc réadapter des histoires déjà connues moi par exemple j'avais pensé à un truc comment est ce que pouvait se terminer astérix parce que je suis très très fan d'astérix depuis que je suis tout petit j'ai jeux vidéo j'ai les livres les bandes dessinées bref fan absolue bon comment pourrait se terminer astérix alors moi qui ai grandi depuis qui a été malmené psychologiquement par des séries comme game of thrones je m'étais dit on peut suivre l'histoire on peut écrire un arc en trois actes où tu as l'assassinat de jules césar par son fils j'ai oublié comme il s'appelait la brutus oui brutus qui finit par devenir le nouveau césar et qui devient l'ennemi l'antagoniste finale du village goulois et là dans le deuxième acte tu aurais les conséquences de la mort de jules césar avec en classe en climax médian la destruction définitive du village et climax final du du deuxième du deuxième acte si je puis dire le les habitants du village part en guerre contre césar et enfin tomes 3 bon c'est la bataille finale pour pour mettre césar à terre et restaurer la dignité du village goulois ou je ne sais quoi mais j'avais pensé un truc et je l'avais tellement tellement remué que je m'étais dit mais c'est exactement ça qu'il faudrait faire pour terminer astérix mais finalement je me suis rendu compte que bon c'est c'est juste une chronique de plus une réadaptation mais ça me ferait vraiment plaisir de voir une fin comme ça astérix juste pour une fois de se dire allez d'accord ce sont des histoires qui se valent les unes les autres mais il ya quand même un petit suivi si on regarde bien il ya quand même un suivi et ce serait pas mal de terminer astérix plutôt que de continuer à surfer sur la vague alors que j'ai cru comprendre que les derniers volumes ne se vendait pas aussi bien ah j'ai ma petite idée sur le pourquoi c'est il se vendent pas aussi bien mais après on va me taxer de je ne sais quoi mais bref à la limite finissait astérix en apothéose ça serait une bonne idée je pense même si faut reconnaître que ce que je viens de décrire là c'est un peu trop adulte pour du astérix rien que l'idée de tuer césar bon ça provoque un choc mais moi je dis ça pourrait s'essayer faut pas oublier que quand on est vraiment amateur dans un domaine faut pas voir trop grand tout de suite faut essayer petit bout par petit bout par exemple je suis pas un randonneur né ça fait plus de 20 minutes que je marche dans une direction sans vraiment savoir où est ce que je vais atterrir bon je vais tranquillement revenir sur mes pas c'est un petit peu la même chose pour l'écriture vous pouvez choisir un thème qui vous plaît et écrire une histoire dessus sur une dizaine de pages puis après rebelote vous recommencez sur autre chose l'idée ce serait de faire des histoires courtes en quantité pour vous familiariser avec la chose en plus si vous écrivez pas bien bon bah c'est c'est parfait parce que ça va vous entraîner ça vous ça vous torturez surtout si vous écrivez à la main à essayer d'écrire la main c'est pas mal vous allez voir au clavier ça a pas la même sensation bon moi j'écris tout au clavier maintenant mais j'ai écrit combien de trucs à la main avant je compte plus donc bref là il s'agirait vraiment pour les pour les amateurs au dernier degré de décrire des petites histoires courtes avec un début un milieu une fin d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé à entrevoir la possibilité de peut-être un jour publier mon roman c'était quand j'étais en quatrième j'avais une prof de français qui était compétente j'en ai pas eu beaucoup des profs de français compétentes bref et ben on avait ce qu'on appelait l'écriture d'invention c'était pas encore la dissertation mais il fallait écrire quand même un certain nombre de pages et moi j'étais parti sur les loups-garous parce que bon c'était une époque où les loups-garous comme les vampires n'était pas encore un n'était pas encore sauvagement assassinés sur le plan culturel donc moi j'aimais bien ça les loups-garous à l'époque et j'avais écrit une petite histoire subtilement horrifique de loups-garous dans une forêt etc en bordure de ville etc qui s'attaquait aux gens et ça avait beaucoup plu à la prof elle m'avait dit oui tu devrais essayer de d'en faire plus des histoires comme ça et moi comme un con parce que à 13 ans t'es un con je lui ai dit bah je vais écrire la suite que j'ai jamais fait donc voilà pour cette vidéo je pense que j'ai fait beaucoup plus court que la dernière fois mais là au moins c'était précis c'est un des exemples obstacles après obstacles vous pouvez rallonger vos histoires au fur et à mesure si vous voulez il y a même l'idée de alors ça c'est uniquement quand vous travaillez à plusieurs c'est d'écrire un bout de scénario puis laisser la suite à quelqu'un d'autre qui va ensuite laisser à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre et puis voir ce que ça a donné à la fin bon généralement c'est pas très digeste mais si les gens sont de bonne volonté ça peut donner quelque chose d'intéressant j'ai déjà vu quelque chose comme ça en bande dessinée une fois franchement pas mal puis il ya aussi un exercice tout bête mais vraiment tout bête que vous pouvez essayer là tout de suite chez vous c'est vous prenez un bout de phrase avec un thème ou alors peut-être pas un bout de phrase mais un paragraphe voilà vous pressez la situation jean michel s'installe dans un café et demande l'addition puis la serveuse repart vers son vers le bar et elle ne réapparaît pas voilà l'acheter je t'ai fait un petit paragraphe entre guillemets bon bah tu vas écrire la suite tu vas écrire la suite c'est moi je m'en lave les mains écoute ce genre de délire commencer avec un petit thème comme ça et puis et écrire donc écriture d'invention comme on disait à l'école ça c'est vraiment pas mal pour vous pour vous mettre dans le bain et pour vous entraîner et puis après bon il ya des il ya beaucoup de sites comme ça de vlog dans de blog non blog c'est ce que je fais moi de blog qui m'a qui référence pas mal les auteurs en herbe qui aiment bien raconter des petites histoires courtes tout ça donc c'est pas mal ça ça peut vous donner ça peut vous donner des pistes puis au pire vous le faites pour vous même ah c'est pas bien important bon bah c'était tout pour ce deuxième épisode de structurer un récit peut-être qu'il y en aura un troisième si l'inspiration m'en vient mais on va peut-être arrêter de faire les marches en forêt parce que j'ai mal aux bras à force mais il n'y a pas beaucoup de monde là j'ai croisé deux trois personnes à vélo et c'est tout on est bien en forêt on est bien surtout en hiver parce que il ya quand même des bestioles qui traînent en ce moment bref je vous dis à tantôt pour de nouvelles vidéos c'est à dire demain je pense que j'aurais vous présenter le livre de la dramaturgie de yves lavandier ça va vous plaire je pense si vous ne connaissez pas vous vous risquez de d'apprendre beaucoup de choses allez à tantôt